Lors de sa tournée dans la province de Loguelolu, le président de la République, Brice Clotaire Oliguengema, a fait le constat amer de l'état de sous-développement dans lequel était plongée la 7e province du Gabon. C'est fort de ses observations qu'il a décidé d'engager un certain nombre de travaux au grand bonheur des populations. Ici à Koulamotou, nous avons déjà vu ce qu'il fait à Koulamotou et que depuis 1974, aucune personnalité politique n'a réalisé ça. Les populations justement de cette partie du pays étaient contraintes d'effectuer des voyages au risque de leur vie pour la province voisine du Haut-Togoué dans l'objectif de récupérer leur salaire parce qu'eux n'ayant pas de banque. Beaucoup de mes frères ici meurent sur la route de Koulamotou-Mouanda pour aller toucher l'argent. Les fonctionnaires et même ceux qui ont leur compte à bicycler, les retraités, tout le monde va à Mouanda pour toucher l'argent. Il y a beaucoup d'accidents sur la route. Il a dit que je vous construis une banquise. La banque est en train d'être construite. Le dernier lycée construit à Koulamotou date de 1974. Une situation qui a contraint le président de la transition à décider de la construction du lycée de l'excellence de Koulamotou. Le lycée d'excellence de Terri Amibak a été sorti de terre. Le lycée de Koulamotou a été construit en 1974. D'une superficie de 25 380 km² couverte par une riche forêt abritant une faune et une flore diversifiée en ressources naturelles, la province de Loguelolo peut contribuer au développement du secteur touristique.